Tu vois, ils font juste avec ces trois vis-là changer la... la fiche. Ah, j'entends quelque chose. J'entends quelque chose. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hello? Est-ce que tu entends quelque chose, Charlotte? Oui. T'entends? Oui. Oui, tu entends bien? Tu vois, il fonctionne. Il est très directif. Ah oui? C'est incroyable. Non, non, c'est... Mais ça nous permettait à ce moment-là de... avec le corps devant le micro, la caméra derrière, même des Ariflex sans couverture, on pouvait couper un bon 50% de... Ah oui, parce que là, ma voix est extrêmement... Précise, hein? Direct, précise, même si je recule ici. 1, 2. Ah oui, quand même. Et la vôtre est... complètement tout fait. On est éteinte derrière, hein? Ah non, non, non. Oui. T'aimes ça comme ça? Oui. Tu préfères lequel? Ah oui? Il s'est punché, hein? C'est punché, mais ça... Mais ça, ça date de... Le premier à l'ONF, là, l'ONF ne voulait pas l'acheter. Je l'ai acheté de ma poche. Et quand j'ai prouvé que ça valait la peine, là, ils en ont acheté une demi-douzaine. Permettez que je... Ah oui? Je veux faire le... Il y a ça qui est bruyant parce qu'on n'a pas le truc de ketchup. Non, non, il n'est pas fermé complètement. Mais c'est ça. Donc, pour le vent, on avait juste un truc gros comme ça, en caoutchouc gris. Et ça suffisait. Et c'est ça qui a remplacé la petite pêche pendant bien des occasions. Parce que, à ce moment-là, ça coupait les bruits ambiants. C'était très direct. C'était le premier, à mon avis, micro-directionnel. C'est vrai? Oui, oui. Est-ce qu'il a un lobe arrière, un peu? Oui, oui. Très directionnel. Mais ça m'étonne que le vôtre que vous l'avez montré, là, est beaucoup plus petit. Il doit être aussi directionnel que celui-là? Pas aussi. Pas autant. Non. Pas autant directionnel. Mais le problème, quand ils sont directionnels comme ça, des fois, c'est dans les acoustiques fermées, les résonances vont être un peu moins naturelles. Oui, c'est ça. C'est ça. Celui-ci est un peu plus rond, là, lui. Il est vraiment... Puis, il est... Il a condensé, là. Il n'y a jamais eu, encore, à ma connaissance, de microphone qui pourrait jouer le rôle d'un zoom. Oui, oui. Vous pourriez, je ne sais pas, ça serait un petit... Faire avancer ça. Tout à fait, ça, oui. Ça n'existe pas encore. Il faut qu'il soit déplacé physiquement. Eh oui. Puis, il est en bon état. Il semble être en bon état, ce microphone. Tout à fait. Alors, il y en a qui ont jeté leur chou gras. Est-ce que vous pourriez dire sur quel plateau vous vous souvenez d'avoir utilisé ce micro-là? Ah, sur bien du plateau? Parce que ce micro-là est arrivé après, malheureusement, après, pour la suite du monde. Mais peut-être que vers la fin, j'ai pu l'utiliser. Peut-être rappeler le nom du micro? C'est un Electro-Voice 6-42. Et c'est un... Il y avait un nom, là, commun, qui était le micro-mitraillette. Nous, on dit shotgun, aussi. Shotgun, c'est ça, en anglais. Oui. Ah, oui. Alors... Il serait arrivé à la fin de... Pour nous, c'était une amélioration parce que les caméras n'étaient pas encore silencieuses totalement. Et ce microphone-là pouvait nous permettre d'aller chercher un son de bonne qualité sans entendre trop du bruit de caméra derrière. Le bruit de caméra, il pouvait un peu, à la table de mixage, en couper des fréquences, mais pas tant que ça. Bien, c'est... Malheureusement. Alors, c'était comme ça que c'était utilisé. Des fois, c'est arrivé, quand la poignée était solide, là, qu'on pouvait l'utiliser par aussi, par en-dessus. Par aussi, oui, oui. Mais là, elle est un peu bruyante parce que... Bien, oui, parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas bien... Non, il manque la couverture intérieure. Comme ça, quoi. Mais en tenant la poignée, avec la poignée, de tenir quelque chose comme ça. Merci. 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 Merci.